Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidée parler à l'heure. Des peaux rouges, criards, les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamands ou de cotons anglais quand avec mes alheures ont fini ses tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux démarrais-moi, l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus et les péninsules démarraient n'en pas subit eu brûle plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes dix nuits, sans regretter l'œil nia des fallots, plus douce qu'aux enfants la chair des pavessures. L'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et de vomissures. Me lava, disperse en gouverna des grappins et dès lors, je me suis baignée dans le poème de la mer. Quand nous nagions dans notre bassin du Loire, Louis se distinguait par la couleur de sa peau qui tranchait sur les différents tons de chair de nos camarades, tous marbrés par le froid ou violacés par l'eau. Délicat de forme, gracieux de pose, ne frissonnant pas hors de l'eau, peut-être parce qu'il évitait l'ombre et courait toujours au soleil, Louis ressemblait à ces fleurs prévoyantes qui ferment leur calice à l'abysse et ne veulent s'épanouir que sous un ciel pur. Et ce spectacle me parut effrayant comme une page de l'apocalypse. Aux branches claires des tilleuls, meurt un maladif à la lit. Mais des chansons spirituelles voltigent parmi les groseilles, que notre sang rit en nos veines, voici s'enchevêtrer les vignes. Je sors, si un rayon me blesse, je succomberai sur la mousse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501